Au lieu de, comme vous l'avez vu, mercredi ou des fois jeudi, le jour et l'heure changent, exactement, continuez surtout également. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un moment de temps à faire, parce qu'on ne sait pas. Parce que, effectivement, effectivement. Nous nous formons le poids. Mercredi, on a l'air de mardi, après-midi, on a l'air de qui. Maintenant, on attend le communiquer, parce que là aussi, on avait l'habitude de lire les décisions, les nominations, les mesures législatives. Bon, parfois, on va dire les trucs d'Abdou Karim Fofana, maintenant, ce sera du professeur Saréen. Bon, si on a des choses qui attendent, sur le plan formel, ce communiqué est plus synthétique. Il doit être dans un langage simple, clair et accessible à tout le monde. Parfois, il y a un accent savant, très compliqué. Bon, c'est un professeur. Mais on va dire au niveau sénégalais, pour que nous puissions comprendre aussi. Maintenant, Tamit, de communiquer par voie orale, et que les relais de communication, parce que, voilà, le RTS accès des membrements au niveau régional, nous avons tout à l'heure. Sénégalais, il y a tout. Donc, tu penses que nous devons décentraliser le Conseil des ministres. Non, non, pas comme le... Comme le... Bon, non, non, non... Est-ce que vous, c'est que... Non, OK, c'est une formalité là ? Ce qui est un programme de particulier, ce qui est un sollte peut-être ? Bon, bon... C'est-à-dire qu'ils vont se sentir s'il y a carrément parce que ça rend le truc plus vivant. Et puis, le conseil de ministre, Dakar, c'est aussi. Attention, le conseil de ministre de Dakar. Même le conseil de ministre décentralisé, il est à Dakar. Oui, le département de Dakar. Très bien, parce que le gouvernement a eu de gouvernance au lieu de palais. Exactement. Alors, donc, le gouvernement sur Kaolak, Fatih, Tamba, etc. Ils ont fait des conseils de ministère. Le conseil de ministre, si on les communique, ils centralisent dans la région. Ses potentialités, les projets, lesquels ils ont fait. Bon, maintenant, je ne parle pas de la décision, lesquels ils ont fait des milliards. Nous ne sommes pas venus. C'est aussi une réalité. Mais je pense que j'ai été à Kaolak, à Tamba Kounda. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout, mais Tamba, on était ensemble. Oui, assez vite, on est bien ensemble. Donc, donc, Yoyo, j'ai apporté qu'on a apporté à l'animation économique du pays. Mais les mesures que nous devons prendre aussi, tu as vu qu'il y a des solos. Donc, je ne suis pas contre cette décentralisation. Maintenant, premier conseil de ministre. Très. Ok. Premier conseil de ministre sur le président Magézal. Et dernier. Je vous ai dit que j'ai fait une étude comparative. Étude comparative, oui. Premier et dernier. Mais tu vois, dernier, nous avons fait deux premiers premiers premiers. Je te jure. Exactement. Il faut. Il faut. Oui. Bon. Maintenant, C'est normal. C'est normal. Comme il était. Mais lui, il était premier ministre. Il était ministre. Il était DG. Mais j'ai vu des séances de coaching au président Diomai. Mais qu'il fasse de la rupture comme nous le sentire. Pas top de l'orthodoxie. Mais. Mais il y en a. Mais il y a. Il y a un premier ministre qui s'est décentralisé. Et il y a un élève. Et il y a un élève nul. Ah, ah, ah. Il y a un ministre qui s'est décentralisé. Il y a un ministre qui s'est décentralisé. Voilà. C'est assez illustratif de l'ambiance qui régnait. Qui. Maintenant, là, on n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Trop de politiciens. Donc, on n'aura pas trop de bavardage. Parce que nous, on est. Les politiciens. C'est l'ortan. Je pense que le général. Tini n'a pas le temps de. De suivre. Les développements de Elmarie. Du coup. Voilà. Moi, c'est ça. J'ai appris. C'est synthétique. Aussi bien. Qui contenu. Oui, mais aussi, si communication. Après, j'ai innover. C'est accessible. C'est l'engagement. Mais il y a que le conseil. Lui-même. Puisse impacter dans les poches et dans les ventres. Dans les poches. À vendre. À tibérien. Oui. Il y a une rupture à tous les niveaux. Conseil des ministres également. Oui. Enfin, je suis très d'accord sur le plan communicationnel. Comme il l'a dit. Servir de relais surtout pour que. Parce que la plupart du temps, ce qui est dommage. Moi, je vais finalement démystifier toutes les décisions qui sortent des conseils des ministres. Soit APS. Je suis très dommage. Je suis très dommage. Je suis très dommage. Au-delà de tout cela, il n'y a même plus ce travail de traitement d'information. Et pourtant, avant, dans les rédactions, le conseil des ministres, il y a des papiers. Peut-être qu'on va revenir sur cette formule-là. Sur le soleil, notamment, même plus le soleil ne le faisait plus le père avant, mais l'APS, quand même. C'est un site bon, en général. Le conseil des ministres, je ne vais pas lire. Voilà, au niveau du journal de l'RTS. Maintenant, je suis traumatisée par les conseils des ministres décentralisés. En réalité, je suis archi contre. Je n'ai jamais été d'accord pour ça. Parce que je me suis dit, pour la toute bonne et simple raison, que les procédés étudiants d'efficacés et conseils des ministres décentralisés, au contraire, économiquement, même quand même. Je me demande, est-ce qu'il faut dire en vrai? Parce qu'il n'y a jamais eu... Non, ce que je veux dire par là, je n'ai jamais été... Non, ce que je suis en train de dire, moi-aînée, Pape Moussa. Si on ne se déplace pas, on suit l'information quand même. Oui, Pape Moussa. On n'a pas besoin d'y aller tout le temps pour savoir ce qui s'y passe. On est des journalistes. On a certes l'opportunité d'y aller de temps en temps, mais si on n'a pas l'opportunité d'y aller, on a la même information que vous, Fadon Deme. Ce que je dis, et je le maintiens, moi et Nélé, conseil des ministres décentralisés, pour moi, j'ai été traumatisée par le régime du président Salle. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de conseils des ministres décentralisés qui n'ont jamais été à la limite audité. Moi, je ne peux pas dire qu'on a fait des métiers de cette région. À telle époque, on a fait revenir et il y a un temps de réalisation. Je ne peux pas dire qu'il y a un temps de réalisation pour qu'on puisse y aller. Donc, on va le dire. Moi, je peux le dire. Oui, d'accord. Tu peux me le dire. Mais c'est que les ministres... Je n'ai pas d'accord avec le conseil des ministres. Je n'ai pas d'accord avec le conseil des ministres. Oui, d'accord. C'est un conseil d'inauguré Aymir. C'est un conseil des ministres décentralisés. Il y a un conseil des ministres décentralisé. Par exemple, le cas de Thiesse, les habitants de Thiesse, eux-mêmes, ont dit que le conseil des ministres, il y a des gens qui sont déplacés. Pour la toute bonne et simple raison que, ils ne sont pas d'accord avec eux. C'est un conseil des ministres décentralisés. Moi, je me base sur des rapports et des papiers qui ont été écrits. Je n'ai pas vu de rapports écrits me disant que le conseil des ministres a été à telle époque. Voilà tant de taux de réalisation que j'ai fait. Je n'ai pas vu de rapports. Il y a eu des juristes qui ont été écrits. Moi, le journaliste, je suis en matière d'information et je ne l'ai pas eue. Je n'ai pas eue cette évaluation-là. Donc, je suis pour. Si nous faisons le conseil des ministres, nous faisons le faire dans l'état de l'internité. Je ne vais pas dire ce qu'on va dire. Non, je ne vais pas dire. C'est ça, c'est le problème. Il y a eu des régulations. Je l'ai vu, les gens l'ont apprécié. Parce que si je suis en population, je ne vais pas dire impact. Mais je ne vais pas dire que le Dakar est en place. Il n'y a pas d'impact. Parce que je suis en train de dire que moi, au début, j'étais contre l'idée. Parce que je ne voyais pas le sens. Puis je suis en train de dire que je suis en train de dire qu'il y a un impact. Et quand je vais, il y a des inaugurations, il y a des projets. Mais pour des inaugurations, est-ce qu'on a besoin de centraliser un conseil des ministres ? Il y a des gens, il y a des bamboules, ils ne veulent pas dire que le personnage d'un pays. Et il y a des budgets du fort. Et on la laisse terminer. Parfait, s'il vous plaît. 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 Il y a des conseils des ministres. D'accord. Je suis d'accord. Parfait, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Mais on la laisse terminer après, comme ça, à Gédéla. On a parlé de coûts de milliards ici et je le dis et je le redis. Donc pour le conseil des ministres, je pense que c'est Ousmane Sonko et sa nouvelle équipe. Ça va être un conseil des ministres. Nous avons fait une passation de services. Donc nous avons fait une documentation en termes de documentation. Donc ça va être un conseil des ministres de manière vraiment formelle et institutionnelle. C'est une prise de contact réellement. Ça va permettre aussi de définir une orientation. Parce qu'on va juste faire une consultation. Mais le conseil des ministres va définir en réalité la feuille de route de ce nouveau gouvernement. Par rapport à ce que nous voulons aller et à ce que nous voulons aller. Donc c'est en cela que ce sera important. Et puis les conseils des ministres aussi, c'est aussi l'occasion pour que les nominations soient très bien. Il faut que nous les faisons à la fin du rapport. Pour les postiers. On va faire trop ça. On va faire trop ça. Il y a le conseil des ministres, les décisions qui ont impacté pour la population, intéresser tout le monde. De crédit. Il faut que nous voulons aller directement sur les nominations et ceux qui sont top. Voilà, peut-être que cela aussi, bon, ce sera une manière de vouloir apporter une certaine rupture par rapport à ça. Parce que des postes, il en reste. Il va falloir définir, trouver les bonnes personnes. Mais vraiment, ce que nous voulons aller diriger, c'est-à-dire que les orientations seront claires à partir d'aujourd'hui. Les ministres, ils vont faire des passations de services également. Une fois qu'ils auront les dossiers en main, ils vont savoir que le ministère de New York est où il y a, parce que c'est l'occasion de nous. Ils vont définir la trajectoire également et la route à suivre. Donc, on l'attend par rapport à ce jour-là, qui sera certainement un jour important aussi. Finalement, nous, on est tellement dans le cérémonial. Les ministres, ils vont faire des ministres. Et puis, ils vont savoir réellement aussi, même dans le procédé, par rapport à ce que les urgences à traiter, le conseil des ministres aux sorties, ils vont définir. Donc, ça nous permettra vraiment, ils vont savoir la feuille de route, ce que vous savez, c'est que c'est le ministre Boutinec. À Boutinec, ils m'ont dit que ça ne va pas être un boulot simple pour eux, parce que dès le début, on a dit qu'il va falloir s'attaquer vraiment au dossier urgent, comme le président Bassi ou l'a dit, confirmé par le premier ministre, et notamment par certains ministres qui ont été dépassés sur le service. Je pense que vous mettez tout ce qu'on a dit pour qu'ils vont faire dans le coréter. Je sais que c'est le coréter, parce qu'ils vont faire dans le coréter. Oui, c'est certainement qu'il faut avoir une idée. C'est ce qu'on a dit pour le conseil des ministres. Oui, c'est ce qu'on a dit pour que c'est le conseil des ministres. Parce que moi, c'est le conseil des ministres.